Il avait une glisse à la fois gracieuse et musclée, c'était un lion, l'un des surfers les plus doués de sa génération. Christophe Rondeleux, connu sous le sobriquet de Kiki de Bahia, commence à surfer dans les années 1980. Dans la décennie qui suit, il devient le premier vendéen sélectionné au championnat de France de surf. Son parcours mêle compétition, freesurf et bamboche. Aujourd'hui, le nom de Kiki de Bahia claque toujours au vent de l'histoire. Dans les cercles underground, si vous me permettez l'anglicisme, il reste l'auteur d'un ouvrage fondateur de la culture surf, le guide du surfeur moderne. Écrit dans les années 80, véritable bible pour les surfeurs de cette décennie, le livre se passe alors sous le manteau. L'ouvrage est imprimé en seulement trois exemplaires. Au fil du temps, cette bible est devenue Graal. On perd la trace de l'ouvrage à la fin des années 80. Une copie finit à l'eau, après une rixe entre surfeurs sablés et surfeurs du Sud-Vendée. Une autre aurait été utilisée comme combustible lors d'un feu de camp sur la plage de sauveterre. La troisième copie aurait été acquise par un collectionneur russe à un prix astronomique. Depuis plus de 30 ans, l'ouvrage a comme disparu de la surface de la terre. La communauté des fans de Christophe Rondeleux, encore très active aujourd'hui, considère la disparition de ce livre comme une perte majeure pour le patrimoine du surf. Notre service investigation a approché l'un de ses passionnés. Il préfère rester anonyme. Je continue de suivre Kiki partout où il va. Dans le respect de son intimité, bien sûr. Je fais des vidéos de toutes ses sessions et je les partage avec la communauté. Contre de l'argent ? Ah oui, contre de l'argent. Il y a trois mois, j'ai mis la main sur un document qui va changer la face du monde. Qu'est-ce que c'est ? La quatrième copie du guide du surfeur moderne. Ouais, il y a une quatrième copie. Et elle est en ma possession. Tout est contenu dans cette disquette ? Oui, dans cette disquette qui est en ma possession. Vous allez la diffuser auprès de la communauté ? Oui, contre de l'argent, cette disquette qui est en ma possession. Une disquette qui ressurgit du passé, un profiteur qui est en sa possession, comment le premier intéressé, Christophe Rondeleux, accueillera-t-il cette nouvelle ? Nous avons retrouvé sa trace au sable d'Olonne. L'auteur du guide du surfeur moderne, ce serait depuis assagé. Il tient une boutique de surf face à la grande plage. C'est là que nous tentons une approche. Bonjour, vous êtes bien Kiki de Bayard ? Ça dépend, Kiki de Monde. Confirmez-vous avoir vendu la troisième copie du guide à un collectionneur pour une somme à six chiffres. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Allez, foutez-moi encore d'ici. Saviez-vous qu'une quatrième copie... Retourne à la brule, faire du stand-up. Dégage de l'arbre, on se voit que ton farbris, 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 tu dégage. Sous-titrage Société Radio-Canada